Dieu n'est pas étranger, Dieu n'est pas innocent, quand je parle de lui, il vient, comme pour quoi la Bible dit, l'éternel dit à Moïse, tu parleras à Israël, tu leur parleras de ses exploits, qu'ils les lisent, qu'ils s'en souviennent, afin que je me manifeste. Quand tu parles de Dieu, Dieu vient au rendez-vous, quand tu parles de Dieu, Dieu vient au rendez-vous, arrête de parler de Karim, arrête de parler de Fernandine, parle de Dieu, oh my God, parle de Dieu. Parle de la présence de Dieu, parle de la gloire de Dieu, parle de la guérison divine, parle de la puissance de Dieu. Non, c'est pour dire que dans la logique de Dieu, Dieu se cache et il n'y a que le cœur qui soit capable de le découvrir, il n'y a que le cœur qui soit capable de toucher la sensibilité de Dieu. Nous prions un Dieu sensible. Nous ne prions pas un morceau de fer, nous ne prions pas un morceau de brique, ni un morceau de bois. Le Dieu que nous prions, il est sensible. Lorsque l'homme le cherche, il se cache. C'est facile de dire je t'aime quand tout va bien. C'est difficile de dire je t'aime quand il y a de l'antipathie. L'amour ne se prouve pas quand c'est facile, mais l'amour se démontre quand c'est difficile. Le deuxième moment durant lequel David a écrit les meilleurs psaumes, c'est lorsque son fils le chasse du trou. Quand on est amoureux de Dieu, Dieu descend sa présence et l'amour attire Dieu dans une dimension qui est extraordinaire. C'est là que Dieu se révèle comme une mère qui a les seins dehors et qui est en train d'allaiter un bébé. Et c'est l'un des noms de Dieu, celui qui a l'aide, parce qu'il nous donne le lait, c'est qu'il nous nourrit, qu'il ne peut venir que de la mamelle. Mais ça aussi, on le croise dans sa présence. Là aussi, c'est quand on est amoureux. Un enfant qui déteste sa mère ne sucera jamais le lait de son sein. Et quand l'enfant suce le lait, vous sentez qu'il est amoureux de sa mère. Et on dit que le premier monde d'amour que l'enfant rencontre, c'est celui de la mère. Et si Dieu est comme une mère, et plusieurs passages le disent, Un jour Dieu dit à Israël, comme une poule rassemble ses oeufs, je prendrai tes petits, je les rassemblerai et vous habiterez avec moi. Or la poule n'est pas un mâle, mais la poule est une femelle, parce que Dieu est une mère. Et quand on parle de la présence de Dieu, au moment où nous sommes en train d'être allaités par Dieu, parce que nous avons cette soif qui dit à Dieu, ton lait, ton lait, ton lait, ne me laisse pas petit sans m'en être abreuvé. Et Dieu nous donne de la matière nutritive au travers de son sein. Oh, j'aime la présence de Dieu. Parce que la première clé qui provoque la présence de Dieu, c'est que vous puissiez aimer Dieu. La deuxième chose qui attire la présence de Dieu, c'est de croire que Dieu existe. Dans Hébreu 11, verset 6, la Bible dit, La Bible ne dit pas qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible ne dit pas qu'il faut que ceux qui prient, mais la Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu. On peut prier sans s'approcher. En fait, l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous dire cette vérité, que lorsque je crois que Dieu est là, je crois aussi que je peux être téléporté dans sa présence et que je peux me tenir à côté de Dieu et Dieu à côté de moi. En ce moment-là, je deviens un homme spirituel. Ça veut dire, Dieu est un esprit, moi aussi je suis un esprit qui me rend dans la présence de Dieu. Et lorsque je crois que Dieu est là, le fait que je crois qu'il est là, il me paye. Et il me paye en manifestant sa présence. Oh my God! C'est pourquoi quand je parle à Dieu, je ne parle pas à un vide, mais je parle à un être spirituel qui existe. Je ne parle pas au vent. Je parle à quelqu'un que je ne vois pas. Mais je sais qu'il est là. L'évidence de Dieu, ce n'est pas parce que je l'ai vue, mais l'évidence de Dieu, c'est parce que je crois, et je crois, et je crois, et je crois. Bien aimé, la folie de la foi, c'est que nous croyons en celui que nous ne voyons pas. Nous croyons en celui que nous ne touchons pas. Mais nous savons qu'il existe. Il nous envoie les rayons de sa lumière. Il nous envoie les rayons de son amour. Oh my God! Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que quand je crois, même s'il y a dix mille personnes, le maître sur le trône dira, quelqu'un m'a touché. Les anges diront, mais tout le monde te touche. Tu es pressé de partout. Mais le maître dira, non, celui qui m'a touché, il croit. Parce que la chose qui touche Dieu, c'est quand on croit. Je crois qu'il est là. Je crois qu'il est capable. Je crois qu'il le peut. Je crois qu'il va se manifester. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Pourquoi je crois? Parce que je crois. Ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas de la mathématique. Mais c'est de la spiritualité. Je crois en un Dieu que je ne vois pas. Et je suis heureux de continuer à croire en lui. Si je suis bête à vos yeux, n'empêche. Mais je croirai. Je croirai. Je croirai. Et je croirai encore. Parce que quand je crois, ma foi attire la présence de Dieu. Ma foi peut amener Dieu là où aucune évidence ne dit qu'il peut venir là. Ma foi peut attirer Dieu. Oh, j'ai envie de dire. Là où lui-même n'avait pas envie de se manifester. Parce que seule la foi des filles de Dieu attire sa présence. La troisième chose qui peut attirer la présence de Dieu, c'est de développer la culture des offrandes et des sacrifices au moment où on veut provoquer un mouvement. On ne donne pas l'offrande parce qu'on a demandé. Mais on donne l'offrande parce qu'on provoque quelque chose. Voilà pourquoi celui qui comprend que ces offrandes attirent Dieu, il ne calcule pas quand il donne. Et quand Dieu remet, il ne calcule pas quand il rembourse. Quand je comprends qui est derrière mes offrandes, il y a la présence de Dieu qui peut être attirée, et bien quand je donne, je ne calcule pas. Vous savez, quand on dit aux gens, donnez, 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 c'est qu'il y a un problème. Si j'aime ma femme, elle ne me demandera pas pour recevoir. Je lui donnerai toujours pour garder son attention sur moi. Quand on aime Dieu, l'une des choses qui entretient l'atmosphère de la présence de Dieu, c'est d'apprendre à donner à Dieu. C'est d'apprendre à donner à Dieu. Pourquoi dans Deuteronome 16, verset 16, la Bible dit, tu ne t'approcheras pas de l'éternel ton Dieu. Les mains vides. Qu'est-ce qu'un être esprit a à avoir avec quelque chose de physique? Mon fils m'a posé une question à deux semaines. Il dit, papa, est-ce que quand nous donnons l'offrande, ça monte vers Dieu? C'est l'écouter. Il dit, papa, quand toi tu payes la dîme, est-ce qu'il y a... Non, mettez Deuteronome 18, 18. Il me dit, est-ce que quand nous mettons, tu amènes la dîme? Il ajoute, ça va dans un ascenseur et puis de là, ça monte vers Dieu. J'ai regardé. Je dis, non. Quand je donne à Dieu avec mon cœur, c'est mon cœur qui est l'ascenseur qui amène l'offrande chez Dieu. et mon fils a fait, waouh. Il m'a dit, je me suis toujours posé cette question et je lui ai dit, j'ai toujours attendu que tu la poses parce que nos offrandes attirent la présence de Dieu. Nos offrandes attirent la présence de Dieu parce que Dieu est sensible à tout témoignage d'amour. Nous avons l'habitude de dire, ce qu'on apporte ne sert à rien. L'essentiel, c'est le cœur. C'est faux. La quantité de ce qu'on apporte compte. La présence de Dieu se provoque aussi avec nos offrandes de valeur. Et ça, l'Esprit de Dieu m'avait demandé de le dire. Ça se provoque avec des offrandes de valeur. Je répète, ça se provoque avec des offrandes de valeur. Il faut que Dieu voit qu'on peut se déchirer comme lui. Une des choses qui avait fait que Moïse devienne un prophète excellent, c'est que Moïse ne regardait pas ses intérêts. J'aimerais dire aux gens qui sont dans le ministère, on ne fait pas le ministère pour être riche, mais Dieu vous donnera l'argent quand il verra que vous lui donnez aussi. Vous savez, l'une des clés de Deutéronome 18-18, pour que la nation d'Israël puisse avoir des prophètes avec qui Dieu parle, ça doit être des personnes qui sont capables de s'oublier pour Dieu. Aucun ministère ne peut aller de l'avant si on n'apprend pas à donner à Dieu. Chez Samuel, il est en train de pourchasser David. Quand il arrive là-bas, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel se saisit de Saül et Saül se met à prophétiser. Les gens disent « Saül aussi est-il parmi les prophètes ? » Amen. Mais quand Saül prophétisait, il y a deux questions. qu'est-ce qui a fait qu'il prophétise ? La deuxième question, qu'est-ce qu'il disait ? Mettez un peu le son, chère. La deuxième question, qu'est-ce qu'il disait ? Ça, c'est moi qui pense avec des éléments de la Bible. quand Saül est arrivé à Nayot de Rama, il y avait l'école des prophètes. Il y avait une atmosphère de la présence de Dieu. Le fait d'être entré dans l'atmosphère, la présence l'a localisé. Qu'est-ce que Saül disait ? Ça, c'est encore moi qui le pense. c'est que le jour où, dans la caverne d'Adoulam, David s'est refusé de tuer Saül. Saül et son étant rendu compte, avaient dit à David, il dit, David, non, j'aime Dieu. J'ai toujours su que Dieu t'avait oint pour être roi après moi. Il a su comment moi. Moi, je crois que quand l'onction est tombée sur lui, à cause de la présence de Dieu, Saül faisait David, tu seras, David, tu seras, ainsi dit, l'éternel. Sa bouche prophétisait sur ce que son ennemi deviendra. À cause de quoi ? À cause de l'environnement de la présence de Dieu. Parce que quand il y a l'environnement de la présence de Dieu, bien-aimé, les gens peuvent dire ce que tu seras sans comprendre ce qu'ils disent. est-ce que je parle à quelqu'un ? Oh, je disais, est-ce que je parle à quelqu'un ? Alors, là, à Nayot de Ramah, il y avait les fils de prophètes. De quoi pouvaient-ils parler ? Ils parlaient de la présence de Dieu et la présence de Dieu descendait. Parce que quand je parle de la présence de Dieu, j'invite Dieu. Ne passez pas votre temps à parler des autres. Tu as vu comment elle est habillée. Tu as vu comment elle est. Tu as vu sa voiture. Non, parle de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Parle de Dieu et Dieu parlera de toi. J'ai dit, parle de Dieu et Dieu parlera de toi. Les gens qui parlent des autres, ils n'ont rien à dire sur eux-mêmes et ils ne connaissent pas Dieu. Mais si tu connais Dieu et que tu parles de Dieu, en parlant de Dieu, Dieu va se dire, qui est en train de parler de moi ? Et là, Dieu va descendre parce que celui qui parle de Dieu, il invite la présence de Dieu. Et quand tu parles de la présence de Dieu, la présence de Dieu, amène Dieu au rendez-vous de nos paroles. Quand je dis Seigneur, j'ai soif de toi, si je parle à ma soeur et que je lui dise, tu sais ce que Dieu peut faire ? Dieu est merveilleux, regarde ce qu'il a fait avec David. J'invite le Dieu de David. quand Dieu répond à la dimension dans laquelle je parle de lui. Dieu n'est pas étranger, Dieu n'est pas innocent. Quand je parle de lui, il vient. Quand je parle de lui, il vient. voilà pourquoi la Bible dit, l'éternel dit à Moïse, tu parleras à Israël, tu leur parleras de ses exploits, qu'ils les lisent, qu'ils s'en souviennent, afin que je me manifeste. Quand tu parles de Dieu, Dieu vient au rendez-vous. Quand tu parles de Dieu, Dieu vient au rendez-vous. arrête de parler de Karim, arrête de parler de Karim, arrête de parler de Fernandine, parle de Dieu, oh my God, parle de Dieu, parle de la présence de Dieu, parle de la gloire de Dieu, parle de la guérison divine, parle de la puissance de Dieu. Dieu viendra au rendez-vous, parce que le monde spirituel n'est pas dirigé par l'intention. Le monde spirituel est dirigé par la parole. Plus je parle de Dieu, plus Dieu parlera aussi de moi. Il y a des moments où je parle de lui, je sens l'atmosphère s'atturer, parce que quand je parle de Dieu, je disais quand je parle de Dieu, quand je parle de Dieu, Dieu parlera de moi. J'avais pendant la journée que j'étais avec ma fille Martine, pendant qu'on roulait, à un moment, j'ai senti dans mon esprit, Dieu m'a dit, parce que toi, tu es dans la présence de Dieu, et qu'elle est à côté de toi, je viens d'ouvrir une grâce dans sa vie, et elle commencera à comprendre les rêves. Martine, tu comprendras les rêves. Ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oh my God, est-ce que quelqu'un me donne un Amen? Je dis pourquoi la Bible dit, entrez tes neufs, par des psaumes. que disent les psaumes? Les psaumes parlent de la présence de Dieu. Les psaumes parlent des exploits de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, proclame sa grandeur parmi les nations, et que l'on sache que le Dieu d'Israël est un Dieu terrible. C'est un Dieu terrible. C'est un Dieu terrible. Quand je parle de Dieu, même quand je rocobab, même quand je chine d'abab, le fait que je parle de Dieu, Dieu est là. J'en ai marre des gens qui parlent des autres. Je veux que Dieu, dans cette église, que Dieu ce soir, suscite une génération, des gens qui parlent et de la présence de Dieu, des gens qui parlent de Dieu, le monde sera meilleur, l'église sera meilleure. Si nous tous on parlait de la présence de Dieu, par un civil éternel, le ministère des anges, nos pays qu'a l'atmosphère de la présence de Dieu. Oh, je sens Dieu dans sa maison. Je sens Dieu dans sa maison. Je disais, je sens Dieu dans sa maison. Pendant que la présence de Dieu est là, il y a même des malades qui sont en train d'être guéris. Pendant que la présence de Dieu est là, il y a des gens qui sont en train d'être remplis. Je dis, il y a des gens qui sont en train d'être remplis. Parce que quand il y a la présence de Dieu, descend également la gloire de Dieu. Quand il y a la gloire de Dieu, descend aussi l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu est là, même ceux qui n'ont pas parlé en l'ordre, ils sont remplis du Saint-Esprit. Il-Rakobasaraka, merinda wabakontorokosama, ismaia babubiato, qui redovasama, mishekonta wabakarama, testivisompa, ey quen menerima so, quen sato minarimanta, njamene refasam, pukijumiya wokawariah, nabii, pernezante basha. My God. Je sens la présence de Dieu Je sens la présence de Dieu Elle est forte ce soir Même auprès de ceux qui me suivent en ligne La présence de Dieu descend La présence de Dieu remplit Les hommes parlent la langue Les femmes parlent la langue L'esprit de la prophétie Parle des exploits de Dieu L'esprit de la prophétie Parle de la présence de Dieu Alléluia Père, nous t'aimons Oui, Père, nous t'aimons Tu vends pour nous Plus que le mot tendresse Père, nous t'aimons Tu es le Dieu qui déchire nos cœurs Tu es le Dieu dans lequel Nos âmes se restent Quand le désespoir m'assaille Je vois en toi la grâce Quand les problèmes me tourment Je sais que tu es là Ô mon âme te bénis Et mon esprit N'oublie aucun de tes bienfaits Le Dieu de la présence de Dieu Le Dieu de la présence de Dieu Le Dieu de la présence de Dieu Je disais le Dieu de la présence de Dieu La Bible dit déchire ton cœur Et non tes vêtements J'aimerais demander 5 minutes avant de terminer Je voudrais qu'on se lève Je veux qu'on se lève Je veux qu'on se lève J'aimerais demander 5 minutes avant de terminer J'aimerais demander 5 minutes avant de terminer